bonjour tout le monde c'est eve j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de ce coffret la femme sacrée de choujane moussissian et j'ai ma summer j'espère j'ai pas écorché leur nom parce que j'ai eu beaucoup de mal à le prononcer surtout le premier voilà qui est un oracle de guidance basé sur le féminin sacré mais qui est très simple à prendre en main je vais je dirais plutôt que c'est un oracle une première approche c'est plutôt pour les débutants sort d'initiation à tout ce qui est féminin sacré même si vous le remarquerez certaines cartes de toute façon sont des messages qui peuvent convenir à tout le monde pas nécessairement aux femmes et puis on va le découvrir ensemble donc c'est un coffret qui mesure je vais vous dire 17 2 sur 12 6 et qui porte qui a 48 cartes puis on va lire le doux vous voyez bien le féminin sacré représente notre lien complexe à la matrice de la création et le siège de notre essence fondamentale l'archétype le modèle le plus intime de notre voyage accompli en tant que femme c'est à partir de ses facettes la femme sous toutes ses formes la jeune fille la mère la reine et la gueule que nous apprenons à exploiter nos compétences notre intuition à notre sagesse le féminin sacré représente tout ce qui est sacré en nous parce que nous nous connectons à notre essence divine nous ouvrons la porte à notre sagesse intérieure et à la connaissance profonde nous nous ouvrons à cet espace de paix qui est en nous et qui constitue notre véritable nature notre conscience allez on ouvre le coffret qui s'ouvre comme ça nous avons le livret une pochette en tissu satinier où il y a les cartes les cartes sont des grandes cartes mais déjà elles sont dorées sur tranches comme vous voyez le dos est comme ça et les cartes font 14 cm sur à peu près 9 5 ils sont plastifiés brillante et elles sont sont correctes ni trop épais ni trop fin c'est parfait voilà je vous je vais vous faire découvrir d'abord les illustrations et puis après on regardera le livret si ça vous embête pas allons-y alors comme vous le voyez il y a un visuel et on va avoir à chaque fois le nom de la carte avec son numéro donc ça c'est pratique pour aller chercher sa signification son message dans le livret et une phrase qui va résumer son message qui en fait la reprise d'une affirmation positive qu'on retrouve dans le livret pour chacune des cartes donc il ya plusieurs artistes qui ont travaillé sur ces cartes là les illustrations viennent donc de plusieurs auteurs qui sont tous plus ou moins enfin en grande en grande majorité inspiré par l'art tribal chaman et africain reconnaît voilà on est plus dans le chamanisme on reconnaît le très très simplifié des personnages des visages parce que ce sont que des portraits de femmes il ya beaucoup de charge symbolique c'est très coloré moi j'aime beaucoup donc Merci. 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 C'est très belle celle-là. J'adore les couleurs. Et voilà. Ça c'est pour les cartes. Et le livret. Donc il y a toute une partie, la fin ce sont tous les différents artistes et l'auteur. Donc vous voyez, en fait on a réellement 61 pages. Donc on a le sommaire. Une introduction. Qui va tout simplement expliquer quel est le but et l'objectif de cet oracle-là. Qui nous parle également de ce qu'est la femme sacrée, le féminin sacré. Et puis après on passe à des choses beaucoup plus pratiques qui sont l'utilisation des cartes. Donc recevoir vos cartes. Donc c'est vraiment fait pour, moi je considère que c'est un jeu qui est plutôt conçu pour une première approche, si vous voulez, du féminin sacré. Un début de chemin d'évolution spirituelle basé sur le féminin sacré. Alors du coup il peut très bien convenir par exemple à des jeunes femmes en devenir. Ou à des jeunes femmes qui veulent à un moment donné reprendre le pouvoir sur elles, sur leur propre vie. Donc se retrouver l'estime de soi par exemple. Donc je trouve que c'est un oracle qui est très très bien pour ça. Ou également pour les personnes qui veulent avoir tout simplement un petit message de guidance quotidien. Où on va avoir un sujet, un thème abordé, de réflexion. Et qui peut être également utilisé pour une question particulière aussi. Mais ça reste des messages très très simples, je vous montrerai. Alors voilà, donc comment utiliser les cartes. Les affirmations, je suis, parce qu'il y a une affirmation pour chaque carte. Et comment interpréter les cartes. Et voilà, on a tout simplement deux méthodes de tirage. Qui est la carte unique et le classique passé, présent, futur. Et après on passe au message des cartes. Et vous allez voir que c'est extrêmement court. C'est très simple, c'est très concis. Mais c'est direct et c'est très clair. Et ça aborde différents sujets, différents thèmes que je trouve très très bien. En tout cas pour retrouver en tant que femme estime de soi par exemple. Ou pour en tout cas se construire une idée de soi, une image de soi. Pleine d'amour quand on est en pleine croissance. Ou qu'on devient une jeune femme, une femme. Voilà, ou quand on veut avoir un sujet. Parce que dans la vie d'une femme, je pense qu'à toutes les périodes. Parfois on doute de notre féminité, de l'amour de soi. On est parfois ébranlé là-dedans. Et donc je trouve que quand recevoir dans ces périodes là un message de cet oracle là. Et vraiment très positif. Voilà donc toutes les cartes et les messages sont ainsi. Et puis pour vous montrer un type de message là je vais en piger une tout simplement. Allez ! On va faire un petit tirage. On va faire un petit tirage. Donc on. On va donc faire un petit tirage. La valeur véritable Ma véritable valeur est intrinsèque et rayonne depuis mon être intérieur qu'à la bijou sacrée d'amour et de compassion La numéro 34 Ma valeur véritable est un joyau qui vit au centre de mon cœur Son essence est la compassion et l'amour Quand je pose mes mains sur mon cœur, je me souviens de ses natures profondes Je sais que ma valeur ne dépend pas de la personne que je pense être ou que je devrais être ni de ce que j'accomplis ou possède Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi Elle n'est pas affectée par les hauts et les bas de la vie quotidienne Elle se situe bien au-delà du succès ou de l'échec Ma valeur est, tout simplement, elle constitue une partie essentielle de l'être avec lequel je suis née Elle est ma lumière intérieure et ma force de vie Personne ne peut définir ma valeur, ma valeur ne peut être évaluée Elle dépasse le doute et l'interrogation S'il existe en moi une croyance ancienne selon laquelle je ne suis pas digne d'estime Je la libère dès maintenant et l'abandonne Voilà, très beau message Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada